Salut! C'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous fais mon Drumhead. Voilà. Pour ceux qui veulent le savoir en français, là, c'est... Je dessine ma vie, là. Mais c'est beaucoup plus cool en anglais. Donc, bon, Drumhead. À vos crayons! On commence. Ça me fait vraiment plaisir, puis j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là, parce qu'en plus d'aimer danser, bien, j'aime ça dessiner. Donc, je vous fais mon Drumhead Life. Dans ma famille, bien, on est quatre. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma sœur et il y a moi. Bien, on est un peu comme une dance family. Pourquoi? Parce que, bien, moi et ma sœur, on danse. Mes parents, bien, ils sont un petit peu impliqués. En fait, ils sont beaucoup impliqués. Parce que c'est tout le temps eux qui sont là pour nous porter à l'école de danse. Ils sont toujours là en compétition. Ils s'impliquent beaucoup. Donc, on peut vraiment dire qu'on est une dance family. On a deux années de différence entre ma petite sœur et moi. Ma petite sœur, on peut pas vraiment dire petite, parce qu'elle est vraiment grande. J'ai arrêté de l'écœurer à l'âge de 5 ans parce qu'elle était beaucoup plus grande que moi. Elle est très grande. La première fois que j'ai dansé sur une scène, j'avais 18 mois. Je me suis mis à pleurer dès que la musique a commencé et que l'éclairage a fait « piou » sur moi et sur toute la troupe. Bien, ils ont été obligés de me sortir de la scène. J'ai été traumatisée 24 heures. Mais inquiétez-vous pas, je m'en suis venue. Là, c'est un moment important dans ma vie de la danse. Parce que là, c'était la première fois que je faisais de la compétition. C'était du hip-hop. J'ai commencé à faire du hip-hop à 5 ans. Puis moi, j'aimais ça les duck-face, là. Ma grosse attitude avec mon gros bombé, ma grosse chemise carottée, puis mes grosses culottes QMDA. On embarquait sur la scène, puis là, « Young swag, young swag ». Bien, c'était vraiment drôle parce que j'avais 5 ans, puis je l'avais l'attitude. À l'âge de 6-7 ans, ça a été le moment le plus important. Parce que j'ai commencé ma première vidéo. Le premier, premier, premier vidéo que j'ai faite. La danse, ma passion. Après ça, il y a eu mon solo. J'ai commencé mon premier solo, c'était un rêve. Et puis, bien, j'en ai fait un. Et j'ai commencé le jazz. Pourquoi je me suis dessiné le bras en l'air? Bien, c'est parce que c'était dans « I will survive ». C'était une choré de jazz qui était vraiment jazz. « First, I was afraid, I was petrified ». Bon, maintenant, on est rendu à 8 ans. C'était l'année où je suis allée à France Got Talent. Mais si vous voulez savoir en français, la France a un incroyable talent. Tiens, là, je suis allée passer une semaine à Paris, là. Ah non, c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir la France a un incroyable talent. Je suis allée là-bas pour faire un numéro de jazz. Et puis, bien, j'étais un petit peu gênée parce que sur la scène, ils m'ont demandé « Est-ce que vous préférez le bonbon ou le pognon? » J'ai comme fait « Ah, pas sûr de comprendre, moi. » « Don't speak français de France. » Pognon, moi, je savais pas trop c'était quoi. Je savais pas trop si je devais dire bonbon ou pognon parce que je savais pas vraiment. Après ça, j'ai réfléchi et j'ai décidé de dire « Je préfère le pognon puisque je pourrais m'en acheter des millions de bonbons. » C'était une expérience inoubliable puisque je suis passée devant 4 millions de téléspectateurs à la télévision au poste M6 de France. Cette année, c'est une année qui a fait « Boom! » « Boom! » Cette année, c'était une année de ouf. C'était une année surréaliste. C'était l'année 9-10 ans. C'est une année que j'ai tout gagné dans les compétitions. Mais là, c'est récent parce que j'ai 10 ans. J'ai gagné mon premier titre à Ken Dance Montréal. C'était le titre de Miss Ken Dance que j'ai gagné les « Overall » à Ken Dance à Bravissimo à Shine, à Hit The Floor. Et après, je me suis classée à nouveau pour aller participer au Dance Award. Et avec mon titre de Miss Ken Dance, j'ai pu aller participer à la compétition des nationales de Ken Dance à Orlando. Cette année, j'ai été aussi appelée pour aller à la télé, pour participer à des émissions de télévision et aussi pour participer à des galas. Comme le gala incroyable de « Juste pour rire ». Et comme vous savez, c'est une année que j'ai partie ma web-série « Ophélie dans sa vie ». Et comme vous savez, j'aime faire des vidéos. Merci à tous mes abonnés de me suivre dans mes aventures. Je l'apprécie vraiment. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse créer un gros réseau social pour pouvoir nous partager notre passion. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez « J'aime », abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi ce qu'on a votre passion. À la prochaine. Peace, guys. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez « J'aime », abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi ce qu'on a votre passion. À la prochaine. Peace, guys. Cliquez « J'aime ». N'oubliez pas le « Cliquez J'aime ». Merci.